Parce qu'elle regorge un nombre important de petites et de très petites entreprises. La zone de Cradac offre son hospitalité aux personnels du centre régional des impôts, du centre extérieur. L'enjeu est de taille, puisqu'il est question de former les ténanciers de Colbox et de Cybercafé sur la digitalisation des procédures de déclaration et de paiement des impôts et hautes taxes. C'est de les outiller en ce qui concerne le processus de digitalisation pour qu'ils soient plus efficaces dans ce qu'ils sont en train de faire, à la fois pour eux-mêmes et pour les clients qui viennent vers eux. Comme vous le savez, les très petits contribuables, les petites entreprises, les contribuables de l'impôt libératoire, les contribuables du régime simplifié d'imposition, télé-déclarent et payent par les différentes voies dématérialisées, que sont le mobile tax ou le versement en espèces dans les guichets des banques et pour quelques-uns les virements bancaires. Donc il est important que tous les acteurs de la chaîne de la digitalisation des procédures et parmi les acteurs de cette chaîne, on a identifié les Cybercafé et les Colbox soient formés et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Comme il fallait s'y attendre, la formation a tiré du beau monde, venu s'abreuver à la bonne source. Entre autres points saillants de la formation, l'immatriculation en ligne, la télé-déclaration, puis l'authentification des arts en ligne, une aubaine sur laquelle personne ne pouvait cracher. L'avantage que le colboxeur tire, c'est voir son chiffre d'affaires à la hausse parce que tout contribuable qui vient dans votre Cyber, vous devez utiliser votre Internet pour pouvoir déclarer ses impôts. Et pour ce, il faudrait qu'il paye une somme qui augmente votre chiffre d'affaires. Au départ, on était un peu préalable, c'était un foutu, parce que lorsque les contribuables venaient vers nous, on ne pouvait pas les recevoir. Et puis on les noyait, et on les noyait même certains, tout ça parce qu'on n'avait pas de connaissances. Ressorti de ceci, de ce séminaire, nous avons beaucoup appris autour de la fiscalité, autour des impôts. Du coup, à partir de maintenant, on pense que nous sommes prêts à recevoir tous ceux qui viendront après nous comme contribuables. La zone de cradate marque la troisième étape d'une série de formations organisées à l'attention des promoteurs de cybercafés et de callbox. Des formations qui s'inscrivent dans un vaste chantier, celui de la modernisation et de la simplification des procédures fiscales, initiées depuis 2014 par la Direction générale des impôts. Je voudrais donc, au nom de l'ensemble des intervenants, leur dire la grande appréciation que nous avons devant cette initiative et en formulant le vœu de voir cette initiative répercuter dans l'ensemble des dix régions. Je suis persuadé que cet exercice permettra à l'administration fiscale d'élargir son assiette, de collecter davantage d'impôts, tout en assurant la croissance des petites entreprises comme nous sommes pour le grand bien et le développement de notre pays. Bien qu'ils soient les principaux bénéficiaires de cette formation, les promoteurs de cybercafés et de callbox ne manqueront pas d'en faire profiter les acquis à ceux qui souffrent le service. Et c'est tout à l'honneur du Centre régional des impôts du Centre extérieur qui ne s'en portera que mieux.